Un petit tour maintenant du côté de l'hôpital de la Minetterie à Poitiers pour voir comment sur le terrain justement sont utilisés ces fonds. Reportage Christophe de Vallembras et Philippe Riten. La petite Alice est née il y a quelques semaines, prématurément. Depuis, elle est suivie dans ce service à l'hôpital de Poitiers et chaque jour, ses parents sont auprès d'elle pour la caresser, lui parler. On voit très bien qu'Alice sent notre présence lorsque l'on arrive. Il n'y a pas de problème. C'est important ça ? Très important, oui. Et c'est vrai qu'on a un contact privilégié quand on est sur place, alors que si l'on était à 100 km, ça ne serait pas pareil. 100 km, le couple habite beaucoup trop loin pour faire la route tous les jours. Alors l'hôpital a mis à sa disposition un petit studio, dans la maison des familles, notamment financée par les pièces jaunes. Un centre d'accueil dans l'enceinte même de l'hôpital, tout près de leur petite fille. Là, on y va 3, 4 fois par jour, on y reste le temps qu'on veut, et puis éventuellement, quand on veut changer les idées, on peut toujours sortir, mais c'est vrai qu'on est très proche d'elle. La présence des parents est primordiale pour la qualité de vie des enfants hospitalisés. Mais il est aussi très important de pouvoir se détendre un peu, s'amuser. A Poitiers, la Fondation des Hôpitaux de France a aidé à équiper un espace adolescent, avec un billard, un baby-foot, quelques ordinateurs aussi, et internet. Ça aide, ça rend le séjour plus agréable, ça passe le temps, un bon moment. Puis on parle avec du monde de l'extérieur, c'est ça que je trouve intéressant. Notre préoccupation, c'est d'abord l'accueil et le soin. Donc nos investissements se font prioritariquement dessus. Et c'est vrai que la partie animation, le côté ludique pour les enfants, est quelquefois un peu masquée dans nos investissements. Et la Fondation des Hôpitaux nous permet de répondre à ces petits plus qui font la qualité de vie d'un enfant à l'hôpital, avec la préoccupation qu'un enfant reste un enfant malgré l'hospitalisation et la maladie. Et c'est parfois bien difficile, par exemple quand il faut demeurer enfermé des jours durant dans une chambre stérile. Grâce aux pièces jaunes, l'hôpital a acheté quelques ordinateurs portables, une aide précieuse pour Alexandre. Ça fait passer le temps. Ça lui permet de faire autre chose que de regarder dans sa chambre à longueur de journée la pendule. Ce sont des aides qui permettent aux patients de mieux supporter l'hospitalisation, le traumatisme de l'isolement qui dure souvent 4 à 5 semaines, les ponctions, tous les soins qui sont quelquefois un petit peu difficiles. Et donc ce matériel détourne l'enfant ou le jeune adolescent de la dure réalité du traitement. En 12 ans, les pièces jaunes ont subventionné plus de 2000 projets pour rendre un peu plus supportable le séjour des enfants à l'hôpital.